Les workshops pro de la plateforme Artefact Des rencontres entre le public, les artistes et les acteurs de la musique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, merci d'avoir bravé le froid pour être avec nous ce soir à la plateforme On est ce soir réunis pour parler de management d'artistes Toutes les personnes présentes dans cette salle sont concernées de près ou de loin par la thématique Puisqu'il y a des musiciens, des musiciennes, des étudiants en musicologie Peut-être quelques personnes qui font partie de Label ou des éditeurs Des personnes concernées par le sujet Le principe de ce moment c'est de partager nos regards et nos expériences sur cette thématique Donc le terme manager qui est très connu On a un imaginaire collectif aussi autour de ce mot Personnellement moi à travers le cinéma Il y a des images par exemple de Tom Parker dans le film sur Elvis qui est sorti récemment La série française 10% On a tous un peu un imaginaire sur ce qu'est un manager Par contre pour ce qui est de réellement le métier, les missions, comment ça se passe concrètement C'est peut-être un peu plus flou Donc on entend aussi souvent parler de ce métier de l'ombre dans la presse Quand il y a aussi des histoires plus ou moins sordides Donc je pense par exemple à Larry Rudolph par rapport à la Miss Food Hotel de Britney Spears Ou alors Anne Cibron qui a été intervenue dans la presse lors de la bagarre entre Booba et Carice Voilà donc des fois on a des images un peu détournées de ce qu'est réellement le métier Et puis la vie des gens par rapport à ce qui est médiatisé Et puis le travail, la plus grosse partie de l'iceberg qui finalement n'est pas visible Donc on est là pour creuser l'iceberg et puis voir du coup ce qu'il en a réellement Donc on est ce soir ici pour environ une heure Il y a un micro normalement dans la salle Donc c'est Max qui est là Donc n'hésitez pas, tu peux peut-être tout de suite le mettre dans les mains d'un volontaire N'hésitez pas à intervenir pour poser vos questions, pour donner votre avis L'idée c'est vraiment qu'il y ait un échange Et puis voilà donc soyez à l'aise pour prendre la parole Donc on a le plaisir de recevoir Gilbert Marcellus Qui est manager du groupe de rock Skip the Youth Qui est ce soir en concert à la laiterie Enfin concert qui est manager de ce groupe mais entre autres Tu pourras nous en parler tout à l'heure Donc bonsoir Gilbert Bonsoir Et puis à ses côtés Thomas Blancard Qui lui est manager de Johnny Carwash Un groupe de Garage Pop Cool de Lyon Bonsoir Thomas Bonsoir Et je vais commencer par vous poser une question assez basique Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc en gros je ne sais pas peut-être Gilbert si tu veux nous raconter en gros après le lycée Qu'est-ce que tu as fait ? C'est quoi ton parcours qui t'a mené à être aujourd'hui Et manager de groupe Dont Skip the Youth mais aussi Bébé Brune Alors je suis Gilbert Marcellus Je suis très impressionné C'est la première fois que je fais ça Je tiens à vous le dire Et donc c'est grâce à mon régisseur Qui m'a gentiment demandé d'accepter Et je tremble J'ai le trac et tout Donc je vous le dis franchement Ça c'était la transition Parce qu'en fait je voulais devenir chanteur à la base Quand j'avais 15 ans Donc voilà Je commençais à écrire tôt Je viens de la culture hip-hop Mais il n'y avait pas d'environnement pour nous à l'époque Sachant que j'ai 54 ans Donc du coup C'est vraiment l'éclosion de la culture hip-hop Qui m'a amené à pouvoir faire ce métier-là Beaucoup d'entre Beaucoup de mes De mes prédécesseurs artistes Qui faisaient de la funk, de la soul et tout ça N'ont pas eu la chance que moi j'ai eue Donc Premier boulot assez tôt Parce qu'au bon endroit, au bon moment Et puis Aussitôt venu, aussitôt reparti Donc Ça s'est arrêté très vite Et Donc par la suite J'ai persisté à vouloir devenir artiste Mais Je me suis vite rendu compte que J'avais beaucoup plus d'aptitude à m'occuper des autres Que de moi-même Donc J'ai assez tôt basculé Vers du management Je ne sais pas, environ 25 ans Je me suis occupé d'un groupe Tu parlais d'Anne Cibron tout à l'heure Et Booba D'un groupe qui a eu la chance De collaborer avec Booba Sur un de ses plus gros titres Qui s'appelle Trade Union Un groupe de R'n'B Que j'ai produit moi Et 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 voilà Donc J'ai commencé tôt Parce que Je voulais être artiste moi-même Et La chance qu'on a Malgré tout dans ce métier C'est que Pour la plupart J'aurais tendance à dire Beaucoup veulent être artiste En tout cas dans mon entourage Et Lorsqu'on a La présence d'esprit De se dire que Il faut aller chercher A l'intérieur de nos ressources Il y a Beaucoup d'autres métiers Qu'on peut faire autour de 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 l'artiste De la musique Voilà Ok A toi C'est vrai C'est impressionnant Alors moi J'ai J'ai commencé Dans La musique De manière Un peu très DIY Dans les circuits Un peu parallèles Des squats Dans Le port de Dunkerque Où en fait Avec des assauts On avait Réquisitionné Un ancien hangar Du port autonome Dont on avait Braqué les portes Et dont on On avait changé Les serrures Après On a Obtenu une convention D'occupation du lieu Et en fait J'ai commencé A organiser des concerts Comme ça Quand j'avais 19 ans Ça m'a Immédiatement Plu En fait Donc j'avais Aussi un groupe En parallèle Un groupe de punk rock Et en fait Ce qui m'intéressait C'était justement Je me suis aperçu Que voilà Je voulais pas forcément Faire carrière En tant que En tant qu'artiste Ou en tant que musicien Puis j'avais pas le talent Pour ça À un moment Il faut aussi S'en rendre compte Et donc du coup J'ai commencé A faire des études En parallèle J'ai fait un master En direction de projet Culturel à Dunkerque Et de stage en stage En fait J'ai commencé à bosser Dans une salle de concert Qui s'appelle Les 4 écluses A Dunkerque Où je suis devenu Programmateur Et chargé d'accompagnement Des artistes Et c'est là Où en fait La fibre d'accompagnement En fait M'a pris Et où j'ai eu envie De pousser un peu Le curseur C'est à dire C'est à dire que je me suis formé A la fois au coaching cynique Donc c'est encore mon métier Que j'exerce en freelance En ce moment Donc c'est vraiment Accompagner l'artiste Au plateau Pour créer leur spectacle Traver sur l'interprétation Le choix des morceaux Les set list Le bien-être mental Aussi De l'artiste Qu'on oublie Parfois aussi Et en fait Il y a 3 ans Dans le cadre D'une de mes missions Parce que je bosse Pour le festival Du printemps de Bourges Je suis conseiller artistique National des Inouïs Qui est la partie Découverte Du festival J'étais en audition A Saint-Etienne Et en fait Je suis tombé amoureux De Johnny Carwash Qui était Ce soir là Se produisait Et en fait C'est le moment Où j'ai eu un peu Ce déclic dans ma tête De me dire En fait Je veux aller plus loin Que juste Être une aide Des fois Très ponctuelle Dans le parcours D'un artiste C'est à dire Sur des résidences Où t'es là 3 jours Et puis en fait Après l'artiste Continue son chemin Et en fait là Le fait de se dire Mais en fait Cette musique là Ce groupe là Me fait tellement kiffer Qu'il n'est pas question En fait Que dans 2 ans On n'entende plus parler d'eux Parce que peut-être Que leur parcours Aura été Semé d'embûches Comme il l'est pour tout le monde En fait Et c'est ça Qui m'a fait Un peu le déclic Où je me suis dit Bon allez let's go Soyons managers Mais au final C'est ce que j'expliquais Tout à l'heure en off C'est que En fait Ca fait 3 ans Que je travaille avec le groupe Mais on a officialisé la chose Qu'en avril 2022 C'est que depuis Qu'on a officialisé la chose Contractualisé les choses Que je m'autorise A m'appeler manager Alors que toi Gilbert Toi ça fait du coup Quelques années de plus Que t'es manager Du coup ça fait A peu près combien de temps ? Alors De toute façon J'ai lancé Le pavé dans la mare Donc je vais arrêter De faire marche arrière Ca fait longtemps Parce qu'en fait Moi j'ai commencé A faire ce boulot là Moi mon premier job C'était J'ai du choisir Entre faire psy Ou faire de la musique Et j'ai menti à ma mère Je lui ai fait croire Je lui ai fait croire Que j'allais à la fac Parce que j'avais raté mon bac Fallait que je fasse Un truc de rééquilibre Je sais plus comment on appelle ça C'est tellement vieux Que je me rappelle plus Et je lui faisais croire Que j'y allais Jusqu'à ce qu'elle se rende compte Qu'elle me voit En train de faire le con Avec une rap star De l'époque Dont je tairais le nom Avec qui je suis toujours ami Et qui me disent Mais qu'est-ce que tu foutais Avec Bip Et là Je bégaye Et je lui dis Bah voilà Tu savais bien Donc je fais de la musique Je viens de la danse A la base Et donc du coup Pas de fac Et J'ai très vite oublié Que j'avais raté mon bac Parce que c'est quand même Plus marrant De faire de la musique Que de repasser le bac Et Donc de petit boulot En petit boulot Je me dis Que je vais faire de la musique Mais en fait Très vite Tu deviens Psy de toi-même Pour commencer Et ensuite Psy des autres Dès que tu t'occupes Des autres Tu Il faut beaucoup d'empathie Pour travailler dans la musique Sans 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 y Accoler Aucun 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 titre De Grandiloquent Que j'adorais Quand t'as fait Manager Je Ça me fait Trop marrer Parce qu'en fait Quand on est Manager On passe son temps A croiser des gens Qui sont directeurs 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 Et directeurs C'est Moi Moi qui aime Le calme Rencontrer Des gens Avec Autant de Des gens Aussi Éminents Éminents En permanence Ça m'effraie Donc Je dis Au dernier moment Que je suis le manager A tel point Que La dernière fois Avec Skip the Youth Un mec M'a regardé dans les yeux Et m'a dit Mais non c'est pas toi le manager Et je lui dis Non non c'est pas moi Je jure c'est pas moi Donc Ça fait longtemps Ça fait Depuis que j'ai 25 25 ans Je pense 25 ans Et est-ce que Il y avait une image Que vous aviez du métier Qui est différente A vos Par exemple toi A tes débuts Et aujourd'hui Ou toi Il y a quelques années Et puis aujourd'hui Est-ce que votre image De ce que c'est Qu'être un manager Elle a changé Entre le moment Où vous êtes lancé Et puis aujourd'hui Alors moi Je m'en faisais un monde Et j'avais Énormément peur en fait Parce que justement Quand tu pars du principe Que tu te dis Que tu veux aider un groupe J'avais tellement peur De me lourder Et de pas être à la hauteur Et qu'en fait Alors pas te faire Pire que mieux Tu vois Mais à un moment T'as envie qu'il se passe Vraiment des choses Pour ton artiste Donc j'avais vraiment L'impression de sauter Dans l'océan Sans bouée Et au final C'est quand tu commences A mettre les mains Dans le cambouis Que tu t'aperçois Que c'est pas si effrayant Que ça Après je pense Qu'il y a autant De façons De bosser En tant que manager Qu'il y a de manager En fait Parce que selon Ce dont ton artiste A besoin Selon ce que tu peux Lui apporter En fait Je pense qu'on est Je pense qu'on est tous Différents On a tous Des domaines D'intervention Et de spécialités Différents C'est ça qui m'a aussi Un peu rassuré Je me suis dit En fait oui Toi t'es peut-être Pas comme un tel Ou une telle Qui manage un tel Ou une telle Mais peut-être que Pour le groupe Que t'es en train d'aider T'es la bonne personne Je suis assez d'accord C'est pour ça Que tu me regardes Ouais Faut savoir Si t'as envie De dire quelque chose Donc Je suis complètement Complètement d'accord Et Est-ce qu'on Je Je suis assez d'accord Sur le fait De 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 S'en faire un monde Et je pense qu'il faut Malgré tout S'en faire S'en faire un monde Parce que C'est 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 une super Grosse responsabilité En fait Une fois Un mec Qui bossait Avec Un directeur artistique Je me rappelle plus De son nom Mais il s'occupait De Diams Il m'a dit Un truc Qui m'a touché Un jour Alors qu'il m'avait fait Galérer Sur plein de Projets Où il devait me signer Il m'a dit Nous Quand on signe des choses On a une responsabilité Quand même Envers l'artiste Donc il me l'a gentiment dit Ensuite La réalité C'est autre chose Mais c'est vrai Que cette responsabilité Envers l'artiste Nous Les managers On l'a en direct On l'a Et on l'a 24 sur 24 C'est à dire Que la nuit Quand le mec Il est énervé Ou qu'il est frustré C'est pas le label Qui va appeler C'est nous Donc lorsque tu Lorsque tu prends Le rôle D'accompagnant De quelqu'un Qui a besoin De sa sensibilité Pour travailler Bah tu t'engages Dans quelque chose Qui n'a pas D'heure Tu vas pas badger A l'entrée Et tu vas pas badger A la sortie Tu vas badger une fois C'est à dire que Tu vas badger Jusqu'au Au début Et puis ensuite Tu débadgeras Quand il te virera Tu vas badger Deux fois en fait Tu t'embauches Et ensuite Bah tu prends ton carton Et tu t'en vas Parce que En règle générale Ce sont eux Qui décident De quand ça s'arrête Donc ça C'est la contrepartie Du métier Malgré tout Parce que Lorsqu'on a Beaucoup d'empathie C'est Il faut savoir que C'est les montagnes russes Avec l'artiste Et c'est les montagnes russes Pour l'artiste Et c'est les montagnes russes Quand l'artiste se barre C'est Parce que C'est C'est une rupture En fait Malgré tout Et Et puis Et puis c'est des petites morts Tous les jours Ou toutes les semaines Parce qu'en fait A chaque coup de téléphone Que tu donnes Pour faire quelque chose Pour Accomplir une chose Il faut passer Sans coup de fil Donc A chaque fois Que tu dois donner Un coup de téléphone T'as un mec En face Moi à l'époque J'avais des fax Toi t'as pas connu ça Je les ai connus Mais c'était la fin Ça déclinait déjà Donc A l'époque On pouvait leur dire Ils ont pas reçu le fax Donc tu pouvais dire ça A l'artiste Aujourd'hui L'artiste Il reçoit le SMS En même temps que toi Donc Il y a une réactivité Émotionnelle A gérer Qui est Permanente Et immédiate On dit souvent Que le manager Il y en a qui appellent aussi Ces fonctions L'agent L'artiste Que l'agent Ou le manager C'est la personne La plus proche En fait De l'artiste Dans tout son entourage Professionnel Vous partagez ce Vaut mieux ça Parce que si c'est pas La personne la plus proche Même si Même si c'est Je réagis Je avif C'est important C'est important C'est important Parce que Même si ça n'est jamais La personne la plus proche Moi Moi de mon expérience La personne la plus proche C'est celle qui se couche Sur l'oreiller avec Donc Moi Je vais Dire une petite anecdote J'adore travailler avec des jeunes J'ai eu Bébé Brune J'ai eu Très d'union En fait Ce groupe Je suis parti Ils avaient 14 ans 13 ans Quand ils ont signé Leur premier deal Ils avaient 13 ans Et Et J'aime beaucoup Travailler avec les très jeunes Parce que Ils n'ont pas encore De fiancés C'est Voilà Les carrières de Johnny Se sont faites Et défaites Pourquoi ? Parce que Quand ils changent de meuf Sa meuf Elle fait changer L'équipe C'est vrai Donc la personne la plus proche Moi j'ai toujours tendance à dire C'est celui Qui se couche sur l'oreiller avec Et ensuite La deuxième personne la plus proche C'est le manager Donc il y a une proximité Puis une confiance Qui est Nécessaire Au quotidien Ouais Moi je nuancerais un peu Parce que On a besoin de complicité On a besoin de partage Après j'essaye Moi En tout cas c'est ma posture De pas rentrer trop Dans une relation Trop intime Avec Avec le groupe que je manage Déjà pour les protéger Eux aussi Parce que J'ai pas envie Qu'ils soient Une éponge Aussi De mes angoisses Parfois Parce que comme tu l'as dit On est tellement Pris par cette responsabilité Qu'on a envers eux Que des fois Moi j'ai envie Aussi De pouvoir être un peu Garder mes angoisses Pour moi Et pas les partager avec eux Parce que des fois Ca se ressent Une angoisse Tout simplement Et puis Et puis J'essaye d'être accompagnant Et pas non plus soignant C'est à dire que D'être à l'écoute De savoir aussi Où mon rôle s'arrête Dans l'écoute Et dans Un moment De leur dire De prendre aussi Des décisions Qui sont de l'ordre Du personnel Alors Moi en plus Pour rebondir Sur ce que tu disais Moi dans mon groupe Il y a un couple Donc tu vois Ca par contre Ca c'est quelque chose Que tu dois Appréhender Gérer Parce que Tu dois anticiper Les problèmes Que ça puisse Que ça peut Que ça peut générer Charles là Pour l'instant Ca n'en a généré Aucun Mais Tu vois Je Je reste Sur le qui-vive Et Par rapport Tu parles de rôle Du coup Est-ce que Vous arrivez à définir Le rôle Par exemple Au repas de famille Quand vous devez Expliquer A votre Petite nièce Ou fielle De manière très simple C'est quoi votre métier Comment vous le décrivez Et ben Moi j'essaie de le décrire De le pitcher De manière très simple C'est que je suis L'intermédiaire Entre le groupe Et tous ceux Qui gravitent Dans l'industrie musicale Et qui vont avoir Des relations avec lui Et moi je suis Le filtre Voilà Ca arrive que Par exemple On a un booker Notre producteur de spectacle Avec qui on est très proche aussi Enfin tu vois Qui était là Au tout début du groupe aussi Qui a eu la même claque A Saint-Etienne Et avec qui je m'entends très bien Qui est un ami Pour le coup Il arrive bien entendu Que des fois Ils aient des relations En direct Tu vois Je filtre pas tout Mais n'empêche que Sur tout le reste A part lui Tout le reste Par contre c'est moi le tampon Parce que Des fois il y a des choses Dures à entendre Et il vaut mieux Que ce soit moi Qui les entende Pour les restituer A ma manière Et pas de la façon Dont le DA Ou la meuf de la SACEM Me l'a dit Comment je décris mon métier A mes proches Ou aux gens en général Ou aux gens en général Comme Ouais en fait moi Aux gens qui sont pas du métier En fait Aux gens qui sont pas du métier Alors A tout le monde Moi en règle générale Je leur dis Que je suis une pervenche Du showbiz Ok Parce qu'en fait On a clairement On a clairement du pouvoir Qui en fait C'est de la poudre d'escampette En fait On a aucun pouvoir Donc Moi souvent je dis Quand ça va bien C'est grâce aux autres Quand ça va mal C'est à cause de nous Et Et Si tu Si tu te mets dans un carrefour Où c'est bloqué C'est toujours à cause de l'autre Et quand le carrefour Il est débloqué C'est jamais grâce à A la pervenche Donc Je simplifie Je simplifie ça comme ça Parce qu'en fait Je n'ai Moi je pense que Les films Les films C'est bien Les Les histoires Sont Sont bien Parce que Parce que Un de mes amis Disait un truc Sur un podcast D'ailleurs Le patron de Live Nation Qui s'appelle Angelo Gopé Avec qui J'ai eu la chance De grandir Dans le hip hop On avait 14 ans Il disait On Dans son Dans son Podcast Il disait Moi je me suis retrouvé Je ne sais plus trop où A Los Angeles Machin truc Et 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 Tout d'un coup Il y a Bustaf Qui rentre Il y a machin qui rentre Il y a Truc qui est là Il y a Il y a Le 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 producteur Des De De Fondi De Qui me fait la bise Et il dit Mais en fait En gros En gros En gros On fait Bah c'est pour ça qu'on fait ça On fait ça pour rêver En fait Donc au départ Au départ Tout ça On a envie de On rêve Et après On a envie de partager le rêve On a envie de réaliser les rêves des autres Et Mais le manager Il a Il a Il Il a le devoir De faire en sorte que ça fonctionne Mais il n'a aucun pouvoir De faire que ça fonctionne Et du coup Et du coup Faire que ça fonctionne Est-ce que Vous intervenez Sur tous les volets De 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 la carrière De l'artiste Que vous accompagnez T'es obligé En fait T'es obligé D'avoir une T'es obligé D'avoir une vision D'essayer d'avoir une vision Et Et T'as le devoir De De Vouloir Accompagner Au mieux La vision de l'artiste Ouais Faut pas Oublier De toute façon A la fin C'est quand même l'artiste Qui est le final cut Tu vois Mais Mais effectivement On a Notre devoir C'est de Un moment Mettre en garde Aussi des fois Enfin tu vois Conseiller Mettre en garde Proposer Voilà Et surtout Effectivement Sur tous les plans Après Voilà Un artiste Peut être très têtu Ouais Pour aller peut-être Plus dans Des cas concrets On prend l'exemple Je sais pas L'artiste A une proposition Ou il cherche Un label Du coup Ca veut dire Que vous êtes Avec lui Vous étudiez Les propositions Vous Vous l'accompagnez Vraiment Dans Cette démarche Là c'est le genre De relation Où par exemple Tu ne laisses pas L'artiste en direct Déjà Pour des raisons Tout bêtement Juridiques Parce que L'artiste A pas forcément Cette compétence là Et que c'est toujours Important De savoir lire Un contrat Et pour le coup C'est aussi à ça Qu'on se forme C'est de pouvoir Décrypter Les choses Donc concrètement Oui C'est pour le coup Moi par exemple Les rendez-vous Avec les éditeurs Et tout C'était moi Qui les faisait Et pour le coup Le groupe N'était même pas là C'est à dire Que après Moi je leur Bien sûr Que je leur transmets Toutes les infos Et qu'à la fin La décision Elle est prise Par eux Avec moi Mais C'est ça Dont je parlais Quand je parlais De filtre en fait Sur le merch Surtout ce qui est T-shirt Et les casquettes Vous intervenez aussi Bah même là dessus Je suis intervenu Mais Encore une fois C'est des artistes Donc ils ont Des visions créatrices Qui sont bien supérieures Aux miennes C'est juste Des fois quand tu trouves Qu'il y a un truc Qui est de mauvaises idées Tu leur dis Mais C'est pas toi Qui décide Enfin c'est pas toi Qui Tu peux proposer des idées Notamment sur des opérations De com Tu vois Je me souviens Quand on était Au printemps de Bourges Bah voilà Tu vois Tu te dis Moi je pense qu'il faut faire ça 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 Si on veut À un moment Qu'on parle de nous Après c'était Une édition Covid Donc au final On n'a pas été aidé En termes de retombées Médiatiques Ou promotionnelles Mais Mais effectivement Enfin Tu me diras Si c'est pareil pour toi Mais moi je sais Qu'on intervient sur tout Même si à la fin C'est eux qui Ouais Je suis aussi d'accord Avec ça On intervient sur tout Enfin surtout On est On est On est en premier plan Sur tout Sur Sur tout Même si aujourd'hui Les réseaux sociaux existent Et font que Que Les artistes Reçoivent des demandes En direct Par des gens Des professionnels Qui sont bien rodés Et qui savent très bien Qu'il ne faut pas qu'ils le fassent Ah oui mais Je ne trouvais pas Ton numéro de téléphone Donc J'ai été sur son Instagram Je lui ai fait Un message en direct Sur son Instagram Et que lui Sur son Instagram Il suffit juste de regarder Qui le suit Et qui y suit Et tu trouves Facilement Mais Donc Du coup En premier On est souvent On est souvent En premier plan Mais on est en premier plan Pour Déjà pour décrypter Pas pour filtrer Pour être une interface En fait Et puis Et puis pour soulager aussi Parce que Parce que Sur une proposition Il y a tellement de Il y a tellement de Il faut savoir lire Entre les lignes Extrêmement lire Entre les lignes Sur Lorsqu'on a la chance D'avoir beaucoup de propositions Malgré tout Tout n'est pas Bon à faire Et lorsqu'on a Zéro proposition Malgré tout La première proposition Qui tombe N'est pas bonne à prendre Forcément Donc Moi souvent J'aurais tendance A dire Que Et là Je pense Qu'il faudrait Qu'on fasse parler Toutes ces belles personnes C'est que En fait On est tout le temps En train d'apprendre Dans ce métier Voilà C'est pas un métier Tu peux être Enfin moi J'ai fait plusieurs métiers Donc Je suis restaurateur En même temps Parce que Donc J'ai D'autres responsabilités Et Et en fait Dans Tous les métiers Quand t'es Quand t'es un gérant D'entreprise Tu gères ton entreprise Quand t'es T'es un gérant T'es un manager D'artiste En fait Tu gères On te prête les clés De la gérance Mais en fait Ils claquent des doigts Les clés sautent Et ça C'est compliqué Je sais pas si tu La finesse De ce En fait C'est des clés factices Tu vois Moi les emmerdes Que j'avais Lorsque j'avais Mes restaurants C'était mes emmerdes Quand ça cartonnait C'était Ma joie Mais personne Pouvait me virer De chez moi Skip the use C'est chez moi Sauf que Le bailleur C'est skip the use Voilà Donc Il faut toujours S'armer Lorsque Lorsqu'on Lorsqu'on Je suis pas chercheur La seule chose Que je fais Et qu'on fait tous C'est qu'on veut Que les Je crois qu'il y a Mille personnes Ce soir En face On veut que ces gens La rigolent Donc nous On se réveille le matin Pour faire en sorte Que l'artiste Va faire en sorte Qu'il rigole Donc toute la journée Nous notre but C'est de faire en sorte Que Bah Moi j'ai reçu Plein de mails Pour parler comme math Pourri Aujourd'hui Et je l'ai vu Toute la journée Et les mails pourris Il en connaîtra Peut-être Pas un seul Tu vois Mais vraiment pas un seul Et Mais peut-être ce soir A la fin de la soirée Comme sa femme Qui est là Qui chante avec lui Il lui dira Tu sais en fait Gigi Tu devrais le virer Et si elle dit ça Et qu'elle dit oui Je disparais Donc en fait On est dévoué Mais on est remplaçable Et il faut s'armer là-dessus C'est Un peu La précarité Un peu Je vais appeler ça comme ça Du Ouais c'est un terme Grandiloquent Manager Mais Qui est extrêmement précaire En fait Il n'y a pas de De sécurité De l'emploi Chez nous En fait Et Et J'aurais tendance à dire Même qu'il n'y a pas de Nous on accompagne Mais il n'y a personne Qui nous accompagne Je ne peux que Valider L'image que tu donnais Du gérant D'artiste Enfin Le terme gérant Ça fait penser du coup A tout ce qui est aussi Stratégie Mais est-ce que vous intervenez Aussi sur le volet artistique Avec les artistes Que vous accompagnez Non Très peu C'est dangereux ça Très très peu Il faut savoir justement Où est son rôle Et Ça dépend aussi des artistes Moi quand ils sont Moi comme j'aime J'aime travailler Avec des très jeunes Je peux le faire Mais avec Skip the You Je peux Je peux pas le faire C'est Je peux dire Peut-être sur un mot Sur une chanson Je peux dire Surtout avec un mad bastard Qui passe son temps A dire des gros mots partout Donc je peux dire Ouais mais là Il y en a peut-être Un de trop Mais c'est tout Et puis ils sont des artistes Ils sont des artistes aguerris Ils sont pointus Et même les jeunes En fait Les jeunes Les jeunes Il faut Il faut surtout Ce qu'il faut surtout Envisager de faire Avec les jeunes C'est de les pousser A être fous En fait Parce que Si un artiste N'est pas fou Quand il est jeune Il sera jamais fou Donc La créativité L'envie de mettre le feu Pour que le mec Il puisse S'il a 40 ans de carrière Qu'il a encore envie de chanter Il faut qu'il ait Qu'il ait mis le feu A 20 ans Donc nous On est obligé D'attiser ce feu On est obligé D'être là Pour Pour lui dire Allez Vas-y Mets-toi en danger Je vais pas raconter Les histoires Des autres Mais c'est C'est important De savoir Qu'il y a des Il y a des Managers Et des producteurs Dans Il y a Il y a encore Quelques années Était Tout le système Indé Était Primordial Dans l'industrie Du 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 disque Il y a un grand groupe Qui s'appelle Nirvana Que tout le monde adore Qui est fantastique Mais c'est un groupe indé Et qui a été poussé Par son label indé On en parle peu Mais Mais Cette folie là Elle a été Elle a été La folie On la connait Et elle a été cultivée Par le label indé Et Le génie de ce groupe là N'aurait jamais existé S'il n'y avait pas eu Des Détecteurs de pépites Qui sont prêts A A donner D'eux-mêmes Pour que la pépite Elle puisse se tailler Toute seule Ouais moi Pour revenir A l'artistique Effectivement Tu Tu peux Arriver De donner Ton avis Sur un Un détail Ou quelque chose Qui Mais tu Tu ne formates pas Tu ne cadres pas C'est pas de la DA quoi Ouais voilà C'est pas de la direction artistique Non Et je pense que Même un DA Se doit de pas trop Format Se doit de pas formater Et du coup Dans le lien Qui vous Attache au Le lien juridique Qui vous attache Aux Artistes que vous suivez Comment ça fonctionne Est-ce que Vous pouvez nous dire A peu près Comment ça marche Alors Je pense que Il y a C'est pareil Selon Il y a autant De profils Que de gens Donc selon Comme je disais Tout à l'heure Moi j'ai signé Un mandat d'agent Avec le groupe Et on y a mis Ce qu'on voulait Bien y mettre Donc on a Je veux dire Inscrit mes responsabilités Les responsabilités Du groupe La longévité Du contrat Le deal Financier Entre nous Et voilà En fait c'est un contrat Donc c'est un contrat Entre deux Entités Qui se mettent d'accord Sur des choses Donc la légalité D'un contrat C'est juste ça Après tu mets Ce que tu veux dedans C'est pour ça Qu'il y a des gens Qui se font arnaquer D'ailleurs C'est bien parce que Tu peux mettre Ce que tu veux Dans un contrat A partir du moment Où c'est signé De manière consentie Par les Les deux personnes En présence C'est au cas par cas Du coup Bah oui Et pareil Pour la rémunération C'est quelque chose Qui est Qui est réglementé C'est quelque chose Ou c'est plutôt On marche plutôt Sur la ligne Des us et coutumes T'as plus d'expérience Que moi là Je pense que tu sauras Plus répondre Non je pense qu'on a On a la même Parce qu'en fait T'es certainement Assujetti A la même Règle Que moi Aujourd'hui Il y a un pourcentage Qui est imposé Et Voilà je crois Qu'il y a quelques années Il y a des gens Qui ont pensé Qu'il fallait mieux Encadrer ce métier Moi je suis pas Tout à fait d'accord Avec eux Parce que Ils l'ont Ils l'ont Je pense qu'ils l'ont Ils l'ont mieux cassé En fait Ils l'ont mieux Cloisonné Et ça ne laisse pas Beaucoup d'espace Pour le manager Et En termes de rémunération Et Et ensuite Je pense qu'on peut En fonction des Des qualités Des uns et des autres Avoir des discussions Avec les artistes Et avec leurs conseils Moi je préconise souvent Que l'artiste est un conseil Et Et que L'agent Ou le manager Est son Et son conseil Comme ça Il n'y a pas de conflit d'intérêt Et Et on essaie de mettre les choses Sur la table De la façon la plus juste possible Ensuite La justesse Il y a Il y a autant de justesse Qu'il y a de Pour te citer Il y a autant de justesse Qu'il y a D'artiste Et de Et de manager Et Et surtout De Le moment Où tu prends Tu prends un artiste En En charge C'est Je vois Des très très jeunes Là Et Je pense que On a On a plein de choses A leur envier Nous C'est que On aimerait bien Moi j'aimerais bien avoir leur contact A eux tous En fait Parce que l'avenir c'est eux Et Mais la différence Qu'il y a entre eux et nous C'est que Nous on peut peut-être aller plus vite Avec Les pépites que eux ils ont Plus vite d'une certaine manière C'est que C'est qu'en fait On a On a Des carnets d'adresse Qui s'ouvrent plus facilement Avec nos coups de fil à nous Qu'avec leurs coups de fil à eux Moi je me souviens Le nombre de fois Où j'ai passé des coups de fil Où on m'a jamais pris Et ça me fait encore mal Moi ça m'arrive encore beaucoup Bah ouais Moi aussi Ça m'arrive toujours Mais 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 un peu moins Beaucoup moins quand même Et Je pense que c'est Ce qui est important C'est 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 de se rendre compte De De la richesse De chaque De chaque étape De notre vie Mais ça c'est dans tous les métiers La force La force de la jeunesse C'est C'est la fraîcheur Et la force Des vieux Briscard Bah c'est l'expérience Il faut réussir à combiner A combiner A combiner tout ça Et nous Notre rôle à nous Je pense que notre rôle à nous C'est d'avoir D'être Beaucoup plus attentif Aux jeunes Que d'être Des vieux cons Donneurs de leçons Question de posture Du coup Mais posture importante Oui Peut-être que Vous avez des questions Bonjour Bonjour Du coup Je voudrais savoir Parce que moi je me place Plutôt en tant que musicien A quel moment C'est bon d'avoir un manager Et à quel moment C'est intéressant Selon vous Alors moi Ce que je dis souvent C'est que Tu ne trouves pas ton manager C'est plutôt ton manager Ou ta manageuse Qui te trouve Parce que je pense Qu'il y a aussi un moment Des fois Des Enfin j'y mets beaucoup D'affect Entre guillemets D'amour Pour l'artistique Tu vois Parce que ça s'est passé Comme ça pour moi Et qu'au final Je manage un groupe Mais là je commence A avoir Des coups de coeur Pour d'autres projets artistiques Et où je me pose la question Là où je m'étais dit Que Je ne prendrais qu'un groupe Et que Au final Je commence à avoir envie De bosser avec d'autres gens Parce que À un moment Tu as une émotion À l'écoute d'un morceau Ou en voyant un concert Et où tu fais Putain Mais en fait C'est ça C'est ça qui me fait Qui me fait vibrer Donc je ne sais pas S'il y a un bon moment Tu vois Stratégique Je pense qu'effectivement Quand Quand Ton groupe commence À À teaser De l'intérêt C'est toujours bien De ne pas être seul Et d'avoir des gens Qui ont plus d'expérience Et peut-être un oeil à viser Pour te conseiller Au-delà de Tu vois De formaliser Une relation de management Ce que je disais Moi j'ai bossé Deux mois Deux ans Tu vois Avant de formaliser La chose De mon point de vue Tu vois Je ne sais pas S'il y a un moment idéal En tout cas Je ne saurais pas Je ne saurais pas Te le donner Tu vois Pas mieux Non mais si Je pourrais rajouter Juste une chose En fait C'est Il n'y a pas Il n'y a pas une vie Il n'y a pas une vie Avec un manager Il y a aussi une vie Avec plein de managers Le moins possible Le moins possible Peut-être Le bon Mais une carrière Une carrière d'artiste Ou de musicien Ce n'est pas La même chose Donc musicien Et artiste C'est Même si Les deux Ce sont des artistes Mais lorsque je dis artiste C'est l'artiste Interprète Ou le groupe Qui est En front Ce n'est Ce n'est pas la même chose Donc Si toi Ton rôle C'est d'être Si tu es Un musicien Additionnel Entre guillemets Tu restes un artiste Mais Pour être En étant un musicien Additionnel Je pense que Moi j'aurais tendance A dire qu'il ne faut pas S'encombrer D'un manager Parce que tu es Un musicien additionnel Et Et C'est ton talent Qui va faire Que les gens Vont venir vers toi Et Et puis aujourd'hui Il y a les réseaux sociaux Qui permettent aussi Beaucoup de Beaucoup de choses Il ne faut pas Il ne faut surtout Pas Être impressionné Il faut Il faut juste balancer En fait Il faut Tu veux jouer Pour un tel Tu envoies un lien Tu Tu peux trouver Tout le monde En fait Aujourd'hui Sur 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 les réseaux sociaux Mais si tu es un artiste Tu chantes Ou tu es Tu es un soliste Et Et Il viendra un moment Où Tu auras Tu auras besoin D'une relation Plus Plus forte Et plus accompagnée Et plus Et plus rassurante Aussi Ça permet Ça permet aussi D'affronter Des choses D'affronter L'adversité Avec Avec un peu plus D'aplomb Lorsqu'on n'est pas tout seul Dans le bateau Merci Je vais peut-être poser Une question un peu Complémentaire On disait Comment trouver un manager En gros A quel moment Mais aussi Comment Est-ce que Dans l'idéal Il vient Vers l'artiste Mais Quand on se balade Sur Google Et qu'on tape Trouver un manager Il y a certains sites Qui nous envoient vers Qui nous donnent des conseils Alors je les ai notés Aller au salon pro Type Mama Bis de Nantes Le Midem Ou la Jimmy Pour rencontrer des managers Ou encore Vous pouvez consulter L'annuaire de l'IRMA Ou contacter les plateformes Type Groover Ou Submit Hub Puis il existe des agences Type le bureau des artistes Ou Grand Management Music Voilà Donc ça c'est des conseils Que j'ai vu Noté sur Plusieurs Sites internet Vous en pensez quoi ? Alors tous les gens Tous les potes Qui viennent des bis de Nantes Et qui nous disent Putain relou Je me suis tapé 12 milliards de démos Bon Donc du coup Vu que c'est les potes Qui tiennent des stores Et qui me disent ça Je me dis que c'est peut-être Pas forcément le meilleur conseil Puisque en fait Tu te retrouves noyé Dans une espèce de masse Non je dirais Moi le conseil Que je donne là C'est de créer Les conditions De la rencontre Mais c'est Tu peux pas Enfin suffit pas D'envoyer D'email Pour trouver un manager C'est créer Les conditions De la rencontre C'est jouer C'est faire du live C'est par contre Tu vois Identifier des personnes Qui pourraient être Intéressées par ta musique Les inviter A tes concerts Enfin tu vois Créer les conditions De cette rencontre Tu pourras jamais L'obliger Ou l'inventer Mais Effectivement Si tu les crées pas Et si t'essayes pas De créer les conditions De cette rencontre Cette rencontre Elle aura jamais lieu Mais au final Ce qu'on veut C'est la rencontre Avec un art Avec une oeuvre Donc c'est toujours mieux De voir le groupe En live en tout cas Encore une fois C'est très personnel Parce que moi je viens De cette culture du live Et que moi c'est ça Qui me parle Je vais dire la même chose Que lui En mieux Non non Avec un peu Peut-être avec un peu moins de verbe Faut juste mettre le feu en fait C'est en fait C'est la fièvre de la jeunesse C'est ce dont t'as besoin Pour avoir un manager C'est tu Faut faire sauter les verrous en fait Si tu fais sauter les verrous Tout le monde viendra Il faut faire sauter les verrous Ça je suis grave d'accord Si tu fais pas sauter les verrous En fait c'est en fonction Des coups de téléphone qu'on a De la personne que t'as vue La semaine dernière Qui Quand t'arrives à rentrer Quand tu parles avec des directeurs De labels En fait on fait tout ça On va parler avec le patron De chez machin Le patron Le patron Et le patron Parce qu'aujourd'hui Je peux parler au patron Donc je suis content Et 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 Il me dit Ouais je cherche ça Je cherche ça Je cherche ça Je cherche ça Mais c'est pas Pour autant qu'il me le dit Que je signe des trucs partout Tout le temps Tu vois Par contre Quand t'as Moi la première fois Que j'ai vu Skip The Use J'ai pété un câble Pour parler comme math J'étais avec bébé Brune En face J'ai fait Mais c'est quoi ce truc C'est quoi ce Mick Jagger Mélangé avec Joey Starr Sur scène Je veux ce groupe Voilà Donc ça m'a pris Quelques années Quelques allers-retours A Los Angeles Et Et voilà J'ai dit Moi je veux ce groupe Je veux ce groupe Et je voulais pas forcément Avoir Représenter d'autres groupes Avoir trop de groupes Trop d'artistes Parce qu'en fait Tu peux pas Tu peux pas Bien faire ton travail Et tu peux pas Te staffer suffisamment C'est pas On a pas des On a pas des artistes internationaux Qui rapportent des millions Et qui font qu'on peut monter Des grosses boîtes Et des grosses agences Donc si tu veux bien faire ton boulot T'es obligé d'être exclusif D'une certaine manière Donc Ce qui est important Pour Quel que soit Ce qu'on fasse dans la vie C'est de la conviction En fait Tu mets toute la conviction Que tu as Dans ce que tu fais Et puis ensuite Le seul regret Que tu pourras avoir C'est De ne pas avoir été Au bon endroit Au bon moment Mais tu n'auras pas le regret De ne pas avoir tout mis Ouais Il ne faut pas oublier le facteur Des fois Du hasard Et de la chance Enfin C'est quelque chose Qu'on oublie beaucoup Tu vois Quand on parle de carrière Parce que Forcément Quand on parle de la carrière d'artiste On parle souvent De la carrière De ceux qui ont réussi Mais on ne parle pas De ceux qui n'ont pas réussi Et Ça ne veut pas dire Que c'était moins talentueux Que les autres Forcément C'est qu'à un moment Il y a des choses aussi Qui se passent Qui sont vraiment Totalement De l'ordre du what the fuck Tu vois D'être The right man At the right place Comme tu dis C'est vraiment Des hasards Qui ont fait Des carrières De grands groupes de rock Tu vois des fois Et ça Il ne faut jamais l'oublier Enfin de rock De rap Peu importe Et Effectivement Pour appuyer ce que tu dis Le fait de faire sauter les verrous À un moment Tu vois Je déteste le terme de buzz Mais par contre J'aime bien la traduction Pour moi française Qui est la rumeur positive À un moment en fait Quand ton groupe Il est bon Et que tu fais sauter les verrous Une fois dans un bar Et que En fait Les gens ils en parlent Tu vois Moi là j'étais à la Maro La Petit Bain à Paris Mardi J'ai vu un groupe Qui m'a fait Qui fait de ouf Et ben Tu vois Je ne travaillais pas avec eux Mais j'ai envoyé un mail Deux jours après À une pote productrice de spectacle En disant Va écouter ça Parce qu'en fait On veut Quand on aime un artiste Peu importe Qu'on soit son manager D'ailleurs En fait on a envie Qu'il se passe des choses bien Pour eux Parce qu'en fait On est avant d'être manager Ou je ne sais pas quoi On est des amateurs de musique Donc on a envie Que La bonne musique En tout cas Ce qu'on considère Comme kiffant Tu vois Ça se répande On a une autre question Un deux Yeah Salut Je m'appelle Adrien Merci pour votre temps Déjà J'avais J'avais mille questions À vous poser Je suis moi-même manager D'un artiste À titre exclusif Mais je voudrais revenir Sur la première partie De De l'échange Sur la métaphore De la pervanche Que j'aime beaucoup Si tu me dis Que tu n'aimes pas Ma pervanche J'ai les boules Je kiffe la pervanche Je trouve ça hyper lucide En fait Cette lecture Que vous avez de vous-même Cette clairvoyance Mais la question Elle est Est-ce que Ce prisme-là Il est partagé Avec l'artiste Est-ce que vous avez le sentiment Que Que vos artistes Ils vous perçoivent De la même façon Et peut-être pas forcément Mais À quel degré Cela se décale Selon vous Ah c'est ma pervanche C'est moi qui parle Le premier Alors J'y tiens En fait Tu peux pas Avoir Tu peux pas Tu peux pas être en quête De Moi en tant que pervanche Je peux pas être en quête Que ce soit partagé Par mon Par mon artiste Et je peux pas Attendre ça de lui En fait La posture de pervanche C'est Pour être à son service En permanence C'est à dire C'est à dire Être débloquant Être débloquant De toutes les situations C'est 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 une posture De De Trouveur De De solutions Mais Pas de créatif De quoi que ce soit En fait Tu Tu es au service De l'artiste Dans toutes les situations Bloquantes Et bien sûr Que si tu es au service De l'artiste Dans une situation Dans les situations Bloquantes Tu es au service De l'artiste Dans les situations Favorisantes Voilà Et moi je serais Bien incapable De savoir La façon Dont me voit le groupe Et entre guillemets Je m'en fous L'important C'est ce qu'on fait Est-ce qu'on est utile Ou pas Le reste Voilà On a pas On a des fausses clés Comme disait Gilbert Oui j'ai envie Un gros trousseau Ouais ouais Non en fait Ça répond à la question Ce que je veux dire C'est qu'il y a C'est une question de prisme C'est à dire Qu'il y a la façon Dont vous savez Que vous exercez De pourquoi vous êtes là Et celle Celle de l'artiste Et c'est à ce niveau là En fait Que je posais ma question C'est de savoir Si vous le sentiez Si vous sentiez Des fois que justement Vous étiez en phase Sur Ce pourquoi vous savez Vous êtes là Est-ce que l'artiste Mesure bien aussi Ce pourquoi Voilà En gros Ça répond En fait Peut-être qu'on n'a pas été clair Dans la réponse Mais Dans ta reformulation Tu réponds toi-même En fait oui L'artiste L'artiste Il est en phase À un certain moment Mais nous Notre travail À nous En fait Le métier de manager C'est un truc Qu'on n'a pas dit C'est qu'en fait On est des passionnés En fait Voilà T'es obligé d'être passionné D'abord T'es obligé d'être passionné Parce que Tu vas mal dormir souvent Et si tu Si t'es pas passionné Eh ben Ça sert à rien D'avoir des ulcères Moi Je parle pour moi Mais je pense que On est d'accord là-dessus On dort tout le temps mal Tu vois là Avec Skip The Use Je viens de mettre Des zéniths en vente C'est une bonne nouvelle Non ? Eh ben je dors mal Parce qu'il faut les remplir Tu vois Donc Je rentre un titre en radio Eh ben C'est une bonne nouvelle Eh ben Je dors mal Tu sais pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il reste en radio Et Quand il sort de la radio Eh ben Le premier qui est au courant C'est moi Et après Il faut que tu l'annonces à qui ? A l'artiste Donc On est On est habité par la passion Et cette passion Se traduit Dans notre investissement Et On On n'est pas dans une démarche D'aller voir l'artiste Pour lui dire T'es content de mon travail En fait Donc Il doit être en phase Et Et Pour te laisser les clés virtuelles Le plus longtemps possible Et quand il n'est pas en phase Tu le sais tout de suite Parce que t'as plus de clés Ça répond à ta question Ou Toujours pas Si si ça répond à la question C'est plus un partage d'expérience C'était votre partage d'expérience Savoir comment vous Vous aviez vos relations C'est ce que je cherchais à entendre Moi je suis hyper proche De tous mes artistes En fait Tu vois Je suis Je suis hyper fusionnel Moi je suis Alors Peut-être que ça Ça te parlera davantage Moi j'ai un vrai problème J'ai un autre problème Même que toi Moi j'ai besoin qu'on m'aime Tout le temps Voilà Donc Donc je travaille dur Pour qu'on m'aime Donc quand on m'aime plus Je pleure Donc En fait Celui qui gagne C'est celui qui Qui a compris ça Parce qu'en fait Je vais bosser dur Et Donc forcément On a besoin d'être en phase Et l'artiste a besoin D'être en phase Avec nous Mais Mais Ce que moi je veux souligner C'est que Voilà Ce besoin que moi j'ai Qui soit en phase avec moi C'est pas ce qu'on doit mettre en avant En fait Nous ce qu'on doit mettre en avant D'ailleurs on met rien en avant On monte On monte au créneau tout le temps en fait Et 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 Lui Il Il le voit Il le ressent Ou pas Et auquel cas A un moment donné S'il le ressent pas Faut que tu te poses la question De pourquoi t'es là en fait Et moi c'est la question Que je Que je me pose Souvent Je dis Je dis aux artistes Enfin en tout cas Je dis Aux artistes Qui me demandent conseils Que Quand t'es pas Quand t'es pas Quand tu te sens pas bien Avec quelqu'un Ben Le divorce Ça a été inventé Pour que les gens Meurent pas ensemble Ils s'entretuent pas Dans leur couple Donc Donc C'est la même chose Avec Tu vois C'est C'est rien n'est définitif En fait Tu vois C'est Tu Quand t'as la chance D'avoir des succès Moi j'ai eu la chance D'avoir des groupes Qui ont eu des succès Et Et Je Je remercie La chance Parce que c'est Surtout la chance C'est Il y a du travail Mais le travail Sans la chance On en parlait tout à l'heure Tu Tu regardes passer le train En permanence J'en ai vu passer des trains Donc Tu te donnes Tu Tu dors mal Tu T'es heureux Ce soir Je vais être super content On va être hyper content Mais je peux te dire un truc Là tout de suite Je suis pas très bien Pourquoi ? Parce que Matt il a mal au genou Et je sais qu'il a mal au genou Et je te donne cet exemple là Pour te dire que En fait On est On est des éponges En fait Et 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 Ton investissement Matt il sait pas que Que je me prends la tête Parce qu'il a mal au genou Il le sait pas Il faut pas qu'il le sache Mais Bah je peux pas m'empêcher De me prendre la tête Parce qu'il a mal au genou Parce que s'il a mal au genou Il Je sais qu'il va mettre le feu Mais lui Quand il va rentrer Il va me dire Ouais mais Tu sais très bien Qu'on aurait pu les tuer Encore plus Donc Et c'est ça C'est là où tu te rends compte Que t'es en face Avec ton artiste C'est que toi T'as mal au ventre pour lui Et que Lorsque lui Il sort de scène Et qu'il a mal au ventre Parce qu'en fait Il a pas tué tout le monde Parce que lui Ce qu'il voulait C'est donner 300% de lui même Et c'est ces partages là En fait Qui sont magiques Et c'est pour ça Qu'on fait ça Ça répond ou pas T'as pas l'air content T'as pas l'air en phase Ah ouais Bah tu dors mal alors Donc c'est normal J'ai une petite question Dans vos expériences Dans votre carrière Est-ce qu'il y avait Des personnes Qui ont d'autres fonctions Dans l'entourage d'artistes Qui ont été un peu Votre bras droit Enfin Peut-être pas bras droit C'est peut-être un peu Trop fort comme expression Mais Un autre professionnel Qui peut être Un complice un peu privilégié Entre le label L'éditeur Le tourneur L'attaché presse Nous Voilà Après Les profils Nos profils sont différents Et les profils des groupes Dont on s'occupe sont différents Moi je travaille sur un groupe En émergence Qui est vraiment Au tout début de sa carrière Et donc c'est vrai que Joss Notre tourneur Notre booker Voilà Il a une relation Très privilégiée Avec nous Parce que Parce qu'il était là Au tout début Et qu'on construit Le truc Le petit château Petit à petit Brique par brique Tous ensemble Donc Effectivement C'est C'est une relation Un peu plus plus C'est pas juste Un mec Qui est censé Nous trouver des dates Et forcément Des fois On lui demande son avis Et ça fait partie De l'histoire du coup Qui s'est construit Et puis ça se passe Vraiment C'est une histoire humaine Pour le coup La boîte de prod Pour laquelle Joss Boss s'arrête Il est impensable Pour nous De ne pas continuer A travailler avec lui Peu importe Dans quelle boutique Il atterrira Peut-être qu'on On se rendra compte Que la boutique Est importante Au delà De la relation humaine Qu'on a avec lui Mais pour l'instant On se pose pas la question C'est Rédibitoire Et lui Et lui A l'inverse aussi Il a des contacts Avec d'autres structures De production De spectacles La condition C'est de garder Johnny Carwash Et Bandi Bandi Avec lui Parce que c'est des groupes Avec lesquels Il a construit Beaucoup de choses Et toi Par rapport au groupe Avec qui t'as travaillé Est-ce que T'as été peut-être Plus en lien Avec l'un ou l'autre Des pros Qui étaient autour de deux Par exemple Avec un éditeur En attaché presse Tu parles jamais de label Ou de label Si ouais Alors encore une fois Moi Je suis pas quelqu'un De conflictuel Et donc C'est 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 un peu Ça peut Ça peut être un défaut Par rapport à Certains de mes collègues Qui Qui Il y a plusieurs Typologies De management Il y a le management Par la terreur À l'ancienne Où il y avait Des gros contrats Et où Tout était calqué Sur le format Hollywoodien Et il y a le management De l'intelligence De la bonne intelligence Donc j'essaie de travailler Moi En bonne intelligence Quelles quelles que soient Quelles que soient les activités Que je puisse avoir Parce que Parce que La bonne intelligence Débloque Beaucoup plus souvent Les situations Que le management De la terreur Qui fait que Moi Moi je veux me réveiller Le matin Même si j'ai mal dormi Et avoir envie D'aller travailler Donc j'estime Que le mec Qui est en face Dans son bureau Ou derrière En train de faire du télétravail Et qui Et qui Qui se dit Oh putain Encore le Gilbert Marcellus De Skip the Youth Si il se dit ça Je ne suis pas au service De l'artiste Donc du coup C'est avec Peu importe qui En fait finalement Moi je Je me bagarre D'abord Pour avoir Des bonnes relations Pour 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 les gens Que je défends Que je Que j'accompagne Parce que En fait Nous on est des Des coachs De NBA En fait On est obligé De mettre tout le monde Dans la même équipe Et de faire en sorte Que tout le monde A envie d'avancer Dans la même direction S'il y en a un Qui se fâche Et qui Et qui bloque Le rouage Ne fonctionne plus Si le label Ne marche pas Si Et il faut savoir Que tous ces gens là Ils n'ont pas envie De travailler ensemble Parce qu'ils sont tous En guerre de territoire Pour Pour beaucoup Donc le label Il n'a pas envie De bosser avec Un tel Parce qu'un tel Ne connait pas Les rouages Du label Un tel Ne connait pas Les rouages De la tournée Un tel Ne connait pas Les rouages De l'éditeur Et En tout cas Mon rôle à moi C'est de faire en sorte Que ces gens là Ils aient envie De travailler ensemble En tout cas Lorsqu'ils reçoivent Un coup de téléphone De ma part C'est qu'ils ne se disent pas Oh il va me faire chier Encore avec son label Qu'ils se disent Ah il y a Gilbert Qui m'appelle Qu'est-ce qu'il veut Comment on peut Faire en sorte Que la situation Elle glisse Parce que Déjà nous On n'a pas le temps D'appeler un milliard De fois Pour une seule chose Et si tu fais ça Avec chaque intervenant Ben le projet Le projet Il va couler En fait Donc on est obligé De faire en sorte Que ça glisse On a suffisamment De stress Tu vois Sur le fait De bien faire notre taf Que si on peut Au moins avoir Une sérénité de travail Avec nos interlocuteurs C'est quand même Très important Ok Est-ce qu'il y a des questions Encore dans la salle Non Eh bien Tant mieux Parce qu'en fait C'est un peu l'heure De se quitter Parce que du coup Le concert va bientôt commencer Donc on va devoir Arrêter là Merci beaucoup C'était super intéressant Merci à vous Merci Et du coup J'en profite Juste pour vous dire Que le 1er février On a un workshop Ici sur l'édition Qu'est-ce que c'est A quoi ça sert Et le 17 mars Sur la carrière d'artiste Une petite philosophie Sur qu'est-ce que c'est La carrière d'artiste Voilà A bientôt Merci Merci Les workshops pro De la plateforme Artefact Des rencontres Entre le public Les artistes Et les acteurs De la musique Sous-titrage Sous-titrage